Bonjour, c'est Chris Essonne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les deux plus grandes découvertes que Nikola Tesla n'a jamais totalement dévoilées au grand public. Durant les années 1890 à 1900, Nikola Tesla n'a cessé de faire des expériences avec des très hautes tensions et des très hautes fréquences, avec ces fameuses bobines dites de Tesla. Et le point culminant fut mené durant 7 mois dans son laboratoire de Colorado Springs, de juin 1899 à janvier 1900. Dans un article paru dans le New Herald le 15 octobre 1911, il évoque le fait qu'il veut construire des engins volants capables de vols stationnaires dans l'air et de vitesses extraordinaires, alors qu'on est deux ans seulement après la traversée de la Manche par Louis Blériot. La machine du futur sera plus lourde que l'air, mais ne sera pas un aéroplane. Ma machine volante n'aura ni aile ni propulseur. Vous pourriez la voir au sol et vous ne pourriez pas deviner que c'est une machine volante. Elle sera capable de voler dans chaque direction avec une sécurité parfaite, des vitesses jamais atteintes, indépendamment de la météo et des trous d'air ou des courants descendants. Elle peut rester absolument stationnaire dans l'air, même dans le vent. Ce n'est qu'au jour de son 81e anniversaire, le 10 juillet 1937, qu'il a révélé une partie de ce qu'il avait découvert dès 1892. Il dit alors « Je suis revenu dans ce pays en 1892, désireux de me consacrer au sujet de prédilection de ma pensée, l'étude de l'univers. Au cours des deux années de concentration intense qui ont suivi, j'ai eu la chance de faire deux découvertes de grande portée. La première était une théorie dynamique de la gravité que j'ai élaborée dans tous ses détails et que j'espère donner au monde très bientôt. Elle explique les causes de cette force et les mouvements des corps célestes sous son influence de façon si satisfaisante qu'elle mettra fin aux spéculations oiseuses et aux fausses conceptions, comme celles de l'espace courbe. Seule l'existence d'un champ de force peut rendre compte des déplacements des corps tels qu'observés. Et son hypothèse dispense de courbures de l'espace. Toute littérature sur ce sujet est futile, et destinée à l'oubli. Ainsi sont toutes les tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers sans reconnaître l'existence de l'éther et l'indispensable fonction qu'il joue dans ce phénomène. Clairement, il nous dit que la courbure de l'espace-temps de la relativité générale d'Einstein, c'est n'importe quoi. La relativité suppose que le vide est totalement vide. Et de la relativité restreinte, nous retenons aussi la célèbre formule E égale mc2. Donc, on aurait tendance à penser que toute l'énergie est dans la matière. Pourtant, sa seconde déclaration est encore plus étonnante. Ma seconde découverte fut une vérité physique de la plus grande importance. Il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Ce que je vais t'expliquer là n'est nulle part dans la littérature sur Tesla. Et c'est en étudiant beaucoup de ses brevets et de ses déclarations que j'ai pu comprendre la pensée de Tesla et découvrir les équations qui permettent de comprendre ses affirmations précédentes. Je pense donc avoir redécouvert non seulement sa théorie dynamique de la gravité, mais aussi pourquoi il s'acharnait autant à vouloir mettre en œuvre des expériences avec des très hautes tensions et des très hautes fréquences. Toute sa théorie dynamique de la gravité se résume en un slide. Aujourd'hui, les physiciens cherchent encore à comprendre la gravitation. Einstein affirme ne pas être une force, mais une courbure de l'espace, même si personne ne comprend vraiment comment ça marche. Fin 2020, Harold White, un éminent physicien travaillant sur des projets avancés de voyages interstellaires, a présenté cette hypothèse lors d'une conférence. Spéculons que la gravité est un gradient de pression hydrostatique dans le vide dynamique, qui est perçu comme une accélération gravitationnelle. Nous allons voir que c'est exactement ce que Tesla avait trouvé vers 1892-1893, soit il y a près de 130 ans. Le livre de Paul Laviolette, Les secrets de la propulsion à antigravité, nous indique que Tesla ressentait une force poussée sur son visage ou son corps quand il se mettait derrière les points d'impact des éclairs. Dans ses conférences de 1892 et 1893, Tesla affirme aussi que des objets métalliques peuvent être déplacés sur de grandes distances quand ils sont frappés par la foudre. Dans ces mêmes conférences, il met en œuvre les ampoules à vide où il fait claquer des petits éclairs à haute fréquence et les fait vibrer avec un aimant, arrivant à la conclusion, 1. que le vide est rempli d'une substance qu'il appelle l'éther, 2. que cet éther peut se rigidifier lorsqu'il est soumis à de brutales variations du champ électrique, et 3. que ces brutales variations créent des surpressions qui se transforment en forces. Cette force est très pénétrante et aucun matériau n'arrive à y faire obstacle, pas même une cage de Faraday isolant des ondes électromagnétiques. Tesla fait le lien avec la gravitation et comprend que la gravitation est liée à une variation de pression dans l'éther. C'est ce qu'on appelle une force hydrodynamique. Cela revient à poser la formule qui est en haut à droite du slide. La gravité est proportionnelle au gradient de pression. Et pour trouver le coefficient de proportionnalité, on peut déjà commencer par regarder les unités de ces différents membres. On trouve très facilement qu'il faut un coefficient dont l'unité est une vitesse au carré, divisée par une pression. Et mon intuition m'a fait prendre la vitesse de la lumière, c au carré, divisée par la pression d'éther à l'infini, p0. Il faut y ajouter un autre coefficient, sans dimension, car rien ne prouve que c2 sur p0 est la bonne valeur. Pour retrouver les mêmes résultats que la relativité générale, ce coefficient vaut en fait un demi. Il suffit de dérouler les trois lignes de calcul du slide pour tomber sur cette formule d'une extrême simplicité. Le laplacien de pression, c'est-à-dire la courbure du champ de pression, est égal à la densité d'énergie de la matière, rho e, multipliée par la constante cosmologique d'Einstein, qui se note lambda. Le dessin à gauche représente un astre en jaune, le champ de pression en gris, et la gravitation par des flèches qui montrent la pente du champ de pression. On appelle ça le gradient de pression. Cela fait immédiatement penser que l'astre agit comme un énorme aspirateur à éther, et crée cette dépression. Du coup, on comprend beaucoup mieux la déclaration de Tesla du 10 juillet 1937. Il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Si maintenant on revient à la constante de proportionnalité C2 sur 2P0, entre la gravitation et le gradient de pression, cela doit être une caractéristique locale en tout point, et pas uniquement lorsque la pression vaut P0. Ce qui veut dire que quand on a une pression P, différente de P0, on a aussi une vitesse de la lumière C' qui vérifie C2 sur P0 égale C'2 sur P. Et comme par hasard, c'est une propriété des gaz parfaits. L'éther serait donc un gaz parfait. Si maintenant on détermine la pression P à la distance R d'un astre, on trouve alors la formule donnant aussi la vitesse de la lumière à cette même distance R. Et cela montre que le vide a un indice de réfraction N, comme pour une lentille de verre. Tu trouveras tout le détail des calculs dans le papier 8052, que j'ai publié sur le site scientifique gsjournal.net, dont le lien est donné dans la description. Ce qui est vraiment très fort, c'est que la solution des équations de la relativité générale pour un astre statique et isolé, comme dans le cas du dessin, s'appelle la métrique de Schwarzschild, du nom de l'astrophysicien qui l'a trouvé. Et dans cette métrique apparaît le même indice de réfraction. Cela laisse penser que l'approche présentée dans ce slide donne donc les mêmes résultats que la relativité générale, mais avec une approche infiniment plus simple, et qui s'appuie sur des principes physiques bien connus. Nous allons donc pouvoir passer au second slide, qui nous amène à l'antigravité, réalisé au moyen d'électricité, d'où le terme électrogravité. Là encore, les informations que je vais donner ne sont pas présentes dans la littérature accessible au grand public, car certainement classifiées par les militaires. Dès décembre 1892, Tesla, qui cherchait à reproduire les expériences de Hertz de communication par ondes électromagnétiques, infirme avoir découvert des ondes longitudinales électriques comparables à des ondes sonores dans une publication de The Electrical Engineer. De la même manière que les ondes sonores créent des compressions dans l'air, les ondes que Tesla a découvertes produisent des compressions dans l'éther, grâce à de brutales variations du champ électrique répétées périodiquement. Les équations de l'électromagnétisme ont été découvertes par James Clerk Maxwell dans les années 1870, et ces équations identifient les relations spatiales et temporelles entre le champ électrique noté E et le champ magnétique noté B. Mais ces deux grandeurs découlent elles-mêmes de deux autres grandeurs notées A et V. V est le potentiel électrique, aussi connu sous le nom de tension électrique, et qu'on exprime en volts. Par contre, la grandeur A n'est pas comprise de la physique officielle aujourd'hui, et a une existence purement mathématique. L'expression suivante apparaît dans les équations de l'électromagnétisme, divergence A plus ε0 fois mu0 fois dv sur dt, et la tentation est grande de dire que ce terme est nul pour simplifier les calculs. C'est ce qu'on appelle la condition de la jauge de Lorentz. Je rappelle que la divergence d'une grandeur vectorielle appliquée à un fluide mesure une différence de flux entre ce qui entre et ce qui sort d'une surface fermée. Si la divergence est nulle, le fluide est incompressible. Il y a autant de flux qui rentrent que de flux qui sortent de la surface fermée. Par contre, s'il y a plus de flux qui entrent que de flux qui sortent, le fluide est en train de se comprimer dans le volume délimité par la surface fermée. A contrario, s'il y a plus de flux qui sortent que de flux qui entrent, le fluide est en train de se dilater. Le champ A n'étant pas compris, personne non plus ne comprend la signification de la jauge de Lorentz, mais en pratique, tout le monde s'accorde sur le fait que cette condition est respectée. Jusqu'au jour où Tesla met en œuvre des tensions et des fréquences très élevées, c'est-à-dire un terme dv sur dt énorme, positif ou négatif. La condition de la jauge de Lorentz n'est alors plus respectée, et Nikola Tesla découvre un nouveau domaine de la physique, car il est alors capable de créer des surpressions ou des dépressions dans l'éther. Pour mieux comprendre, il faut chercher à modéliser une cellule d'éther. Mes recherches m'ont amené à un modèle très simple, constitué de deux nuages de charge, un nuage positif et un nuage négatif, chaque nuage portant la charge d'un électron ou d'un positron, pour réussir à créer un champ électrique et un champ magnétique, à partir de la physique connue. Une charge en mouvement crée un champ magnétique, et une charge en rotation va donc créer un champ magnétique permanent. Si les deux nuages de charge tournent de manière synchronisée dans le même sens, par exemple autour d'un axe Z, les champs magnétiques créés s'annulent. Donc le modèle choisi les fait tourner dans des sens contraires. De plus, dans une onde électromagnétique, les champs E et B oscillent sinusoidalement. On obtient cet effet si les deux nuages tournent sur eux-mêmes sur un second axe, par exemple l'axe X. Enfin, pour créer un champ électrique avec les lois de la physique connues, il suffit que les deux nuages de charge aient leur centre de charge disjoint, pour créer ce que l'on appelle un dipôle électrique. Si ces centres de charge oscillent le long d'un troisième axe, axe Y, à la même fréquence, on obtient alors un champ électrique oscillant, à la même fréquence que le champ magnétique, comme dans une onde lumineuse. Avec un tel modèle, le champ A prend une signification physique réelle, puisqu'il représente le moment cinétique de la cellule d'éther. Et l'énergie cinétique de rotation des charges est égale à H nu, l'énergie d'un photon. Tout cela est expliqué dans le papier 8057 sur gsjournal.net. Avec un tel modèle, on peut alors mieux comprendre la signification physique de la jauge de Lorentz, qui est une condition de pression constante de l'éther. Si l'on applique à l'éther une tension électrique V, les centres de charge vont s'éloigner l'un de l'autre, pour compenser cette tension. Et la cellule d'éther va s'agrandir, obligeant les cellules d'éther voisines à se pousser. L'éther se comporte alors comme un fluide élastique et compressible, avec une divergence non nulle, qui vient compenser les variations de volume de chaque cellule d'éther. Si maintenant, on applique une variation extrêmement brutale du champ électrique V, l'élasticité et la compressibilité de l'éther, exprimés au travers du terme divergence A, n'arriveront pas à compenser le terme en dv sur dt. La condition de la jauge de Lorentz n'est plus respectée. En appliquant une brutale augmentation de la tension électrique en valeur absolue, on crée alors une surpression dans l'éther, tandis qu'en appliquant une brutale réduction de la tension électrique en valeur absolue, on crée alors une dépression dans l'éther. De cette façon, il est possible d'appliquer à distance une force de poussée ou d'attraction sur des objets, ou de propulser un engin volant par antigravité. Tout cela nous montre bien que les bases de notre physique sont fausses depuis plus d'un siècle, et que le phénomène OVNI, avec ses innombrables témoignages, est très certainement dû à des visiteurs issus de civilisations qui ont mieux compris la physique que nous. Je mets dans la description le lien de ma chaîne complète, toujours disponible sur Odyssée, où tu trouveras plein de vidéos sur le sujet, avant que je ne les réintègre ici. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, et je te dis à bientôt, bye bye !